Bienvenue sur Ethic TV. Nous sommes retournés voir le célèbre permaculteur Damien Decarze le 11 juillet, un an après notre première vidéo à ses côtés, pour vous proposer une nouvelle visite de son lieu et y découvrir les évolutions qu'il a apportées en un an. Nous vous mettons en descriptif de cette vidéo l'ensemble de nos épisodes aux côtés de Damien, ainsi que sa chaîne YouTube qui a atteint les 340 000 abonnés, et les liens vers ses deux ouvrages qui ont dépassé les 100 000 ventes. Belle découverte à vous ! Salut Damien ! Salut ! Comment ça va ? Écoute, ça va bien ! Super ! Merci beaucoup d'accepter cette invitation, de revenir te voir comme ça un an après. Avec plaisir ! Voilà ! On a fait une vidéo il y a un an, on vous met cette vidéo en descriptif. Et donc l'idée c'est de revenir te voir, et de redécouvrir l'évolution de votre biotope, ce jardin de votre famille, ce jardin familial, et que tu nous présentes un petit peu toutes tes évolutions. Et aussi peut-être si tu as eu des déceptions sur l'année passée, tu avais peut-être envie de parler un petit peu de climat aussi. Ouais, ouais, on fera un petit topo climat, parce que je le fais maintenant, puisqu'on y est. Ouais. Non, je voulais parler du fait que les aléas climatiques, c'est chaque année surprenant. Donc là on est pas mal en retard par rapport à l'année dernière je pense, parce qu'il a fait un printemps hyper froid, pluvieux, très tardif. Il y a eu des gels tardifs, du coup il y a eu certains fruitiers qui n'auront pas de fruits. D'où je voulais mettre l'accent sur l'intérêt de la biodiversité. Plus on aura de diversité cultivée, plus on sera résilients face aux aléas climatiques. Même si on a perdu les cerises, on a perdu des prunes, on a quand même des pommes, des poires, etc. Et du coup c'est important d'avoir une grande diversité de cultures. Comme ça si on a des aléas c'est pas grave. Quand on fait de la monoculture, ceux qui font que de la vigne, ont perdu toutes les fleurs de vigne, ils n'auront pas de raisin cette année. Donc je voulais mettre l'accent sur l'intérêt de la biodiversité, ça nous rend beaucoup plus résilients. Bien sûr. Donc même si on a perdu des fruits, c'est pas grave, il y a plein d'autres trucs. Pour preuve, là juste d'où on parle, on voit déjà de la vigne ici. Oui, il y a de la vigne. On voit ici tes tétés fruitiers tout autour de toi. En effet, on est dans un... Alors on va découvrir tout ça, on va essayer de la faire le plus courte possible quand même. On va commencer par là. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouveauté qui n'était pas là l'année dernière ? Exactement, en fait on a récupéré les vieilles tuiles. Nous on aime bien faire de la récup. Donc on a récupéré les vieilles tuiles cassées de la toiture, qu'on a restauré pour faire de la maison. De votre maison. Exactement. Et du coup, là l'idée c'était de faire un endroit qui soit bien drainé, donc surélevé, ce qui fait que c'est bien drainé, pour permettre de faire pousser dans le limousin, du thym, du romarin, des arbres de Provence on va dire en fait. Du coup c'est bien drainé, et surtout ce qu'on aime bien avec ce truc là, c'est qu'il y a plein d'interstices ici, et du coup c'est des abris à lézard, des abris à araignées, à abeilles solitaires, qui viennent se caler là-dedans. Ah les abeilles solitaires ? Oui, dans la terre qui est au fond en fait, elles font des trous et elles font leur thym là-dedans, donc c'est toute une espèce d'hôtel à insectes finalement, bien sûr. en récup qui permet de cultiver des plantes aromatiques qui aiment le sec, et on a déguisé ça en pluie pour réguler un peu. Alors ta petite source qui part de là, on l'a vu l'année dernière. Qui part bien, mais là cette année vu qu'il a beaucoup plu, on manque pas d'eau, c'est vraiment très très pluvieux. Tiens ici même, il y a un truc toujours pareil, dans la récup qu'on aime bien récupérer, il y a des domaines viticoles qui utilisent des tonneaux en chêne, pour faire du vin avec un goût de chêne, etc. Donc là on a fait de la récup, coupé en deux, et à l'intérieur on a fait ce qu'on appelle la culture en lasagne. Culture en lasagne, c'est pas des lasagnes qu'on va manger, bah si on va manger de la tomate, donc ça va. L'idée c'est de mettre en fait de la matière végétale sèche, comme de la paille ou du foin, mettre de la matière végétale fraîche, comme de la tonte, par-dessus un petit peu de compost on a mis, on plante dedans, ça va se mettre à composter, à chauffer, et le dessus les végétaux poussent hyper bien. Pouf ! Super. Ok. Ah donc là on voit vos petits... Exactement. On essaie de produire le moins de déchets possible. Recyclage, emballage, verre, et les trucs vraiment nuls. Très vraiment nuls. Ok. Déjà on essaie d'éviter d'avoir des trucs à ajouter, de manière générale, même dans les emballages, le recyclage c'est mieux que rien, mais c'est mieux, c'est le zéro déchets, c'est le mieux quoi. Bien sûr. Donc l'année dernière on était descendu par là, mais là tu suggères qu'on passe un petit passage pour rejoindre la même entrée, et pour voir des choses qu'on n'avait pas vues. C'est ça, pour vivre une aventure. Allez allons-y. Donc là il y a la source qui est là, qui alimente un point d'eau, une petite mare. Ah on ne l'avait pas vue cette mare, on ne l'avait pas vue. Je veux t'avancer un petit peu ? Alors voilà, remmène-nous. On avance un petit peu. Donc là on a une mare qui est riche en libellules, tétards, grenouilles, etc. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a plein de végétaux comestibles là-dedans. Alors ? Donc déjà la plante que tu vois là, qui est dans l'eau, c'est une plante aromatique comestible. Certains appellent ça la hache des fontaines, ou cresson des fontaines. C'est le cresson, oui. Cresson des fontaines. Ici on a la macette à large feuille. Le cœur de la macette, c'est hyper bon. Tu manges l'intérieur, le cœur blanc, c'est vraiment hyper bon. Les risos. Les risos. De la plante, tu la coupes là, et le cœur est blanc. Ça ressemble à un cœur de palmier. Et c'est hyper bon. On peut manger les épis. Les jeunes fleurs. Là c'est la partie femelle le bas. Ça tu manges ça comme tu mangerais, je vous ai parlé du pollen. Ah oui. Vous n'avez pas mis ça, vous n'avez pas mis sur l'écran. Donc ça tu peux manger comme du maïs. C'est ce que tu as sur la demande. Exactement. Et en fait, quand tu fais tes plats, tes salades ou je ne sais pas quoi, tu peux saupoudrer le pollen. Oh là là, incroyable. Et c'est hyper nutritif. Et tu peux agrémenter tes plats grâce à ça quoi. C'est une super plante comestible qui sert à rempailler les chaises, qui sert à faire des toitures. Avant, ils faisaient des flèches avec ce truc là qui est hyper droit, léger et costaud. On s'en servait pour faire des flèches hyper droites. Ça sert aussi pour allumer des feux. C'est un bois qui est... Elle n'était pas là ? C'est toi qui l'as intégré ? Elle n'était pas là parce qu'il n'y avait pas le point d'eau. C'était une zone boueuse. D'accord. Et donc on a creusé, on a fait une mare, on a intégré des végétaux. Intéressants. Comme vous en avez parlé, tilleul pour ceux qui en ont, super plante comestible. Ça fait des laitues, ça fait de la salade à manger en permanence. On passe devant un roncier. J'en profite pour dire que les ronciers, c'est des lieux de biodiversité incroyables. Les merles nichent dedans, les hérissons vivent dedans. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc là, tout ça... Alors là, on est sur une jeune forêt comestible, très jeune forêt comestible. Oui. En gros, la forêt comestible, c'est comme un verger, qu'on va beaucoup plus densifier, diversifier et multi-étager. C'est-à-dire qu'il y aura des vignes qui vont grimper sur les pommiers. En bas, il y aura des fraisiers. Ça va vraiment imiter la forêt et produire beaucoup de fruits en imittant la forêt. D'accord. Et là, sur ton côté droit, tu as planté... Tout un tas de sols qui servent à plein de choses. Le sol, déjà, c'est une plante qui a une croissance rapide, surtout quand il y a un peu d'eau comme juste à côté. Oui. Croissance très rapide. Du coup, l'idée, c'est de produire notamment de la biomasse pour fertiliser l'ensemble du jardin. C'est beaucoup de sol pour la vannerie. Faire tout ce qui est pané, tout panier de place. Bien sûr, on l'a vu dans la vidéo avec Benard Bertrand. On vous met le lien en descriptif de cette vidéo. Exactement. Tu peux t'éclater à faire de la vannerie, tu peux t'éclater à faire des ruches de biodiversité. Tu peux t'en servir vraiment pour plein de choses. Extraordinaire. Pour faire des hormones de bouturage si tu veux bouturer. C'est vraiment une super plante à croissance rapide. D'accord. Donc ça, pareil, c'est toi qui les intégrer. Ce qui est bien avec le sol, c'est qu'il suffit juste de prendre une branche, tu la mets en pleine terre, ça se racine direct tout seul. Là, c'est des branches qu'on a mis comme ça dans la terre. Comme le sureau. Oui, même mieux en fait. Mais bon, le sureau, c'est déjà top. Et là, c'est encore le cran au-dessus. C'est genre, pour louper une bouture de sol, il faut vraiment la jeter sur la route. Ah oui, d'accord. Et puis voilà, c'est vraiment... Et ça pousse vite. Tu vois, c'est des branches qu'on a mis en terre il y a deux ans. Incroyable. Tu vois, une branche mise en terre il y a deux ans, ça donne ça, quoi. Formidable. Deux ans et deux ans et demi, quoi. Je vais t'en prendre quelques branches avant de partir. L'idée, c'est d'en mettre aussi de l'autre côté pour faire une tonnelle. Parce que là, le soleil... Bon, cette année, il était froid et pluvieuse, mais le soleil, de manière générale, il est de plus en plus agressif. Il faut créer des zones d'ombre, quoi. Bien sûr. Beau petit noiseutier, là, avec plein d'eau. Ouais, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois. Ici, on a planté au moins mille arbres fruitiers. Si, ouais, tu l'avais déjà parlé. Mais aujourd'hui, il y en a des nouveaux, on va avoir des nouveaux. D'accord. Des petits nouveaux, des petits bébés nouveaux. Alors déjà, nouveauté, là, Damien, tu as parqué toute ta zone potagère avec... Comment ça s'appelle ? Des ganivelles, moi, j'appelle ça comme ça. Il y a peut-être d'autres noms. Des ganivelles, mais en plus, tu les as achetées en local. Ah oui, c'est dans le village à côté qui font ça. Ouais. Donc là, l'idée, pourquoi est-ce qu'on a des ganivelles, c'est parce qu'on a introduit une zone, on va dire, potagère. Malgré le fait qu'il soit potager, il y a quand même des arbres fruitiers, il y a quand même de tout. Alors, les canards courants indiens. Voilà, donc ça, il y a une vidéo que tu as faite sur l'intégration de tes canards. Exactement. J'imagine qu'ils se baladent dans le potager. On devrait les croiser, oui. On devrait les croiser. Donc là, oui, on les fait. Il y a des... Tu as mis des arbres fruitiers quand même dans tout ton potager. Les canards vous entendent. Ils viennent voir ce qu'on fait. Donc, les canards courants indiens, c'est très intéressant dans un potager parce que c'est un très grand consommateur de gastéropodes. Donc, limaces, escargot, terminer les problèmes de limaces, terminer les problèmes d'escargot. Là, ils viennent voir si on n'a pas un truc à leur donner. Très adorable. C'est super chouette comme animal. Et surtout, la canne, c'est une très, très bonne pondeuse. Elle pond pas comme une poule, mais elle pond bien au moins 150 oeufs par an. Donc, ça nous fait vraiment pas mal d'oeufs. Nous, les oeufs, c'est pas que pour la conso perso. C'est pour troquer, donner au voisinage et tout ça. Donc, c'est un très chouette animal qui maintient le potager et qui... Bon, ils chantent, ils nous entendent. On doit les entendre à la vidéo, j'imagine. Et t'es devenu vraiment... C'était une expérimentation que t'as lancée il y a un an et vraiment, t'en es très, très content. Je te disais même dans une vidéo que tu te voyais même plus maintenant jardiner sans tes petits canaux. Ouais, ouais. Franchement, c'est tellement plaisant. Quand tu jardines, ils viennent voir ce que tu fais. Déjà, quand tu plantes une salade, tu sais que tu n'auras jamais aucune attaque de limace. Mais par contre, tu peux avoir une attaque de canard corollaire, ce qui n'est pas impossible parce qu'ils sont plutôt peu végétariés, ils mangent peu de végétaux, mais ils mangent quand même les jeunes salades, les jeunes choux, des trucs comme ça, ils peuvent attaquer. Du coup, j'ai fait une petite stratégie. Là, par exemple, ils ne vont pas manger tes courgettes, ils ne vont pas manger tes fleurs de courgettes. Pas du tout, pas du tout. Là, tes pommes de terre ? Ils ne touchent pas à ça, non. Ils ne vont pas là, hein ? Non, non, ils ne s'occupent pas de ça. Le seul truc qu'ils peuvent manger des fois, c'est des laitues, ils ne touchent même pas de coups, ça. Ça, j'ai des laitues, là. En fait, dès qu'ils ont ce total, les laitues ne les touchent plus, hein. C'est vraiment les petites petites qui vont manger, quoi. Les petites laitues qui vont manger, les petits choux qui vont manger. Après, une fois que ça a poussé, il n'y a pas de problème. Est-ce que je voulais te montrer ? J'ai quand même fait des zones de... Et là, pourquoi tu vas fermer tes courgettes et tout ça ? En fait, ce n'est pas les courgettes parce que j'avais planté, j'avais semé des haricots. Et quand ils sont petits, les haricots, c'est comme les salades et les choux, ils peuvent se faire manger par les canards. Mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces courgettes, là ? Vous en avez une tonne simple ? On a beaucoup de courges. La courge, c'est génial, parce que pour l'autonomie alimentaire, pour avoir mangé tout l'hiver, la courge, tu la stocques dans la grange, dans la cave, et du coup, tu as de la courge pour tout l'hiver, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée. Là, pareil, il y a un champ de pommes de terre. L'idée, c'est vraiment d'atteindre une autonomie alimentaire. Et donc, voilà, là, c'est plutôt pour protéger les haricots, parce que les canards, les jeunes haricots, tu vois les tueurs, là. Ah oui, tu vas les faire grimper sur ton grillage. Et on les voit, ils commencent un petit peu à grimper. D'accord. Et les jeunes canards, ils tombent abîmés. Et en protection contre les canards. Alors, autre nouveauté, voilà, c'est ça. Ce sont ces bacs. Les bacs de culture surélevés. Surélevés. Ça, c'est tout nouveau. Alors, est-ce qu'on est content ? Ouais, ouais, on les a fait l'été dernier. Là, juste après qu'on vienne te voir. Ouais, ouais. Donc là, l'idée, c'est que c'est suffisamment haut pour que les canards ne puissent pas venir manger ce que je mets dedans. Donc, ça permet de faire des petits semis de carottes, des petits semis, plein de petits trucs. Et les canards ne viennent pas du tout manger. Donc là, tu en as aligné plusieurs. Ouais, il y en a trois ici. Donc là, il y a un peu des oignons, un peu plein de trucs. Alors, montre-nous tout ce que tu as là-dedans. Ouais, ben là, il y a surtout des oignons. Mais là, cette zone se transforme en zone pour les semences. Ouais. Donc là, c'est des laitues que je fais monter en graines pour avoir mes semences. Parce que moi, je produis mes semences. En gros, ce que je cultive sur le terrain, on va dire qu'il y a peut-être 80% qui sont issus de mes semences. Oui. Parce que moi, le but, c'est d'être aussi autonome sur la production de semences. Ça permet d'améliorer les variétés. Elles sont de plus en plus résistantes. Et puis surtout, c'est une façon de remercier ceux qui te font des dons sur Tipeee, en fait. Exactement. Il y a une contrepartie pour ceux qui me font des dons sur Tipeee où j'envoie des semences. Et puis pour moi, faire la semence, c'est important. C'est vraiment une base de l'autonomie. Il y a des multinationales, des grands semenciers qui détiennent toutes les semences du monde. Et quand tu détiens la semence, tu détiens l'alimentation de l'humanité. Et ça, moi, je ne veux pas que ce soit maintenu par une poignée d'humains. Bien sûr. Il faut que tous les paysans puissent produire leurs semences. Formidable. Donc, qu'est-ce que tu as là d'autre ? Par exemple, encore là, tu as... C'est du chou perpétuel. Chou perpétuel, oui. Chou perpétuel. C'est vraiment chouette parce qu'il est en feuille tout le temps, tout le temps, tout le temps, le chou de bâton. Et du coup, tu n'as pas besoin de le replanter. Il se bouture, il se marcotte en permanence. Et tu as de la feuille verte. Tu m'en avais donné un petit point derrière que j'avais oublié. Et après, ah, tu as vu ça ? Et cette année, je ne vais pas oublier parce que j'ai mon ami Nicolas qui m'a dit « Si tu retrouves voir Damien, tu me prends un petit plan pour moi aussi. » Je vais te filer carrément une grande branche et sur une grande branche, tu as plein de petites branchettes et cette branchette est une bouture. Ah, super. Moi, j'ai des endroits où je les arrache parce qu'ils sont tellement... Une fois qu'ils s'installent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. C'est horrible, toute cette prolifération de nourriture, mais ce n'est pas possible, gratuite en plus. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, c'est pareil parce que dans le jardin de Camillon-Rodrigue que je développe avec eux, on a mis les canards courrois indiens aussi l'année dernière et du coup, il a des frambois jaunes, les canards ne les mangent pas. ils ne mangent même pas les rouges. Ils ne touchent pas les rouges, ils ne touchent pas les jaunes. Mais c'est vrai que les jaunes, c'est bien aussi quand on a des problèmes de merle ou d'oiseau qui viennent manger les récoltes. Tout ce qui est jaune, ça se fera moins bouffer que le rouge. Ah oui. Ils sont attirés par le rouge. Et inversement, moi j'ai vu ça pour les salades, les limaces, elles bouffent plus les vertes que les rouges et les salades rouges, elles ne les voient pas. Exactement, elles aiment moins les salades rouges. Donc c'est vrai qu'ils ont des problèmes de limaces, tout petit, des laitues rouges, ça permet d'avoir moins de problèmes de limaces. Ah, alors une chose qu'on n'avait pas vue ici, ce n'est pas spécialement intéressant à voir, mais c'est ton compost de toilettes sèches. Ah exactement, on fait des toilettes sèches à la base. Oui. En la taille de sèches, du coup, on composte tout ce qui est issu de nos toilettes pendant deux ans et après on met ça aux arbres fruitiers. Ah, deux ans ? Ils disent un an ? Toi, tu fais quand même deux ans ? Ouais, parce qu'en fait, on a quatre gros bacs et une fois qu'on a fait le tour, on vide le premier, ça dure grosso modo deux ans. D'accord. Et là, tu as tout ta petite pépinière aussi. Et quand il fait soleil, les pépinières, ça n'aime pas être en plein soleil. Donc tu mets à mi-ombre ? Oui, toutes les boutures de vignes résistantes, il y a des vignes qui sont résistantes à toutes les maladies. Tu peux les bouturer et c'est génial. C'est la baco. Et toi, tu utilises beaucoup, j'en parlais avec Rodrigue, tu utilises beaucoup les bacs de maçons. Ouais, c'est ça, c'est les gammas de maçons. On avait acheté ça il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être cinq, six ans. Oui, c'est hyper durable. Et voilà, en fait, nous, on fait juste un trou sur le côté. Ah oui, tu fais un trou. Tu le vois, tu as un trou là, ce qui permet de garder toujours un petit niveau d'eau, mais si jamais il pleut pendant plusieurs jours, ça va même se vider. Ah ouais. Sinon, ça baigne dans l'eau et ça va pourrir. Super. Donc tu peux arroser, ça maintient l'humidité. Donc là, c'est vraiment ta pépinière, je n'avais jamais vu. C'est vraiment à l'ombre parce qu'en été, c'est trop chaud. Il faut garder les petits arbres en peau. Donc là, tu as quoi par exemple ? Damien, tu as un figuier. des boutures de figuier, des vignes résistantes, comment ça s'appelle ? L'arbre à caramel, c'est surtout l'odeur des petites laitues. Tu as fait du plantain ? Non, le plantain, il en soit oui. Il n'y a pas besoin de le faire, le plantain. Il se débrouille tout seul. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt des boutures en ce moment. Pas mal de boutures que je mets à mi-ombre et que je vais bientôt planter. D'accord. J'ai mis beaucoup, beaucoup de vignes sur le jardin. Oui. Il doit avoir une trentaine de vignes différentes et des variétés résistantes aux maladies. L'idée, c'est de pouvoir produire des végétaux, troquer des végétaux, donner des végétaux. Il y a aussi des aziminiers, figuets toujours. Figuets, là, tu as un aziminiers, tu as du châtaignier. Pareil, une ronde, sans épines. Super. Allez, continuons cette belle visite. Continuons. Oui, mais j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, tu as grandi un peu, non ? Oui, j'ai un peu gagné en longueur. Voilà, tu as gagné sur cette partie-là quand même. Là, c'était plus... Oui, j'ai gagné. En fait, parce que j'avais trop de courgettes, ça y avait tous les mettre. J'ai dit, tiens, je me fais une zone vite fait. Oui, oui, oui. Donc là, c'est vraiment vite fait. C'est quoi vite fait pour toi ? T'as foutu de la tonte d'herbe ? Oui, c'est ça. J'ai tendu, j'ai découché, j'ai mis l'herbe sur la zone, j'ai fait un trou, j'ai planté ma courgette dedans, et pour celle qui ont de la chance, j'ai mis un peu de crotin. Pour celle qui ont de la chance. Ah, donc on en parlait du crotin, tu ne mets pas systématiquement ton crotin d'équidés pour nourrir. C'est certain, en fait, comme je dois nettoyer ma prairie pour maintenir une prairie propre, j'ai trois équidés. Oui, on va les voir à la fin, mais parce qu'en plus, ils n'aiment pas trop manger où ils ont fait le crotin. Exactement, ça fait des zones de refus, donc c'est intéressant de nettoyer. Moi, le crotin, il me sert aussi à nourrir les poules qui sont en liberté, parce que comme il y a des petits insectes dans les crotins, les poules viennent se nourrir en partie grâce au crotin, mais quand même, je nettoie un petit peu, ce que je nettoie, je l'amène au potager, par-ci, par-là, après, il y a plein de zones qui n'ont pas du tout de crotin, donc celles qui ont eu de la chance ont eu du crotin, et les autres, on en aura peut-être une autre fois. De toute façon, c'est fruit rouge, l'idée, c'est d'avoir du fruit rouge toute l'année, enfin toute l'année, non, de fin mai jusqu'à octobre, donc selon les ronces sans épines, selon les framboises, les cassis, les groseilles. Et ça, d'ananas a grossi, par rapport à l'année dernière, ça a pris du volume. Oui, ça a pris du volume, je ne me rends pas bien compte. La tonnelle aussi, on a agrandi, on va regarder l'ici la tonnelle avant de faire ça. Voilà, qu'on soude, des cours, des courgettes, des haricots. Ça, c'est une belle variété de tournesol qui... Ça, des multifleurs, regarde. Ah, la copinelle, la biodiversité, plus de nouveau. Les multifleurs, du coup, ça attire pas mal de pollinisateurs. Je les garde aussi pour nourrir les oiseaux en hiver. Et tu vois, ça me sert aussi de... Ça fait grimper les courges, tu vois, la course de serre qui commence à grimper dessus. Et tu n'as pas peur que ça fasse casser ton... Non, j'ai mis des tuteurs, tu vois, je ne sais pas si tu vois, il y a un tuteur derrière. Ah, tu as mis un gros tuteur. qui est quand même censé maintenir. Et surtout, les courges, elles sont surtout faites pour grimper sur la tonnelle. Voilà. On a agrandi un petit peu. Et tu les vois bien, elles sont en train vraiment de grimper sur la tonnelle. Et l'idée, c'est de produire de la courge au plafond, quoi. Comme ça, tu gagnes de la place au sol. Et là, au juillet, on aura des courses qui vont se former sur le grillage qui est là-haut, quoi. Après, il y a plein de plantes qui sont aussi pour les... Bon, la fleur de bourrache, c'est très bon à manger. Ouais. Mais aussi pour les abeilles, quoi. Ça n'a pas tellement de goût. Ouais, ça dépend. Des fois, c'est un peu iodé. T'as un petit goût d'iode. Ah, ça dépend. lors des... T'as un goût d'en une en même temps. Ouais. Après, en fleur rigolote, t'as la capucine aussi. Oh, super. Ça, tu m'avais fait goûter la dernière. Ouais, tu es surpareil, les fleurs de capucine. J'adore, c'est un goût de poivre. On en avait parlé la dernière déjà ? Ouais, tu m'en avais fait goûter. Très jolies fleurs. Ouais, magnifique. Et puis voilà, ça se mange, c'est chouette. Pour agrémenter une salade, c'est vraiment... C'est un goût de poivre et sucré. C'est difficile à dire. Alors, donc du coup, alors, l'année dernière, alors, attends Damien, on remontera peut-être quand on va remonter pour que tu nous remontes comme ta mare a changé. Ah ouais, au jour, on va marcher maintenant comme tu veux. Bah, on va... L'année dernière, on était descendu sur le côté et là, tu avais plutôt envie de nous emmener sur la partie gauche de ton terrain pour nous montrer tes... nous parler un peu plus de greffe, en fait. Alors, moi, je suis un passionné du semis de noyaux et de pépins, etc. c'est ma passion. Je suis devenu comme toi. C'est avoir des arbres gratuitement, facilement et résistants parce que quand tu plantes un noyau, il sera beaucoup plus résistant à la sécheresse qu'un arbre que tu vas acheter en pépinière. Ce n'est pas le même qu'un arbre qui a déjà grandi en peau. Exactement. Donc, c'est important et j'aime bien aussi pour préserver des vieilles variétés qu'on a sélectionnées par les anciens, des vieilles variétés de pommes, des vieilles variétés de poires, des vieilles variétés de cerisiers, passées par la greffe. Ça permet de multiplier à l'identique. Du coup, là, tu vois tous les piquets que tu vois plantés là ? C'est du clannage. Il y en a un paquet là. À chaque fois, il y a un porte-greffe en dessous. Alors ça, ça n'était pas la dernière. Ça, ça n'était pas la dernière. C'est cet hiver que j'ai planté ça. Donc, il y a à peu près, je crois qu'il y en a à peu près 200 de porte-greffe qui ont été plantés. D'accord. Là, l'idée, c'est de pouvoir par-dessus un porte-greffe. Montre-moi ta greffe. Là, en fait, tu as le filet en dessous. Là où il y a l'élastique et ça, il y a la greffe qui a été faite. Et là, tu as la variété choisie qui va pousser. Donc, ça, c'est intéressant et c'est intéressant pour greffer les plantes sauvages aussi. Des fois, dans les jardins, certaines personnes sont embêtées de prunier dessus. Et du coup, tu as déjà le système racinaire qui est déjà bien en place. Tu as juste à greffer ton prunelier il devient le prunier renne-clotte de je ne sais pas quoi. Parce que chaque porte-greffe, tout ne marche pas sur les porteurs. Chaque spécificité a... C'est ça, sur l'aubépine sauvage, une plante très épineuse qui peut avoir tendance à devenir invasive, tu peux profiter de cette plante qui est très présente pour greffer du poirier, pour greffer du cognacier, pour greffer du néphlier et du coup, tu transformes sauvage en plantes comestibles. Est-ce que les arbres breffés n'ont pas une durée de vie un peu plus courte ? Ils ont une durée de vie plus courte. Oui, ils ont une durée de vie plus courte. Oui, parce que là, on transforme la nature quand même. Tout à fait. C'est du mutantisme. C'est un peu en greffe. En fait, oui, on colle deux plantes séparées, on les colle ensemble. Mais en fait, comme on a besoin de se nourrir, toi, quand tu vas acheter des amandes et n'importe quoi, la plupart du temps, il y a déjà eu une greffe. Oui. De toute façon, les arbres qu'on achète dans le commerce sont greffés. Quitte à consommer des pommes, quitte à consommer des poires, quitte à consommer tous ces fruits-là, autant le greffer chez soi, ça permet aussi de pouvoir pousser des plantes qui ne pourraient pas pousser chez toi. Par exemple, tu as un seul gorgé d'eau. Oui. Tu ne pourras pas faire pousser les amandiers sans passer par la greffe. Oui. Tu le greffes sur un prunier, le prunier, il pousse bien dans le seul gorgé d'eau et tu auras des amandes même dans ton seul gorgé d'eau. Du coup, tu n'es pas obligé d'aller acheter des amandes chez quelqu'un qui aura fait lui la greffe. Tu deviens autonome. Tu prends ça aussi en responsabilité, on va dire, entre guillemets. Après, moi, je suis quand même pour la biodiversité. Tu ne mets pas toutes les en même panier. Tu pars des semis aussi. Je fais du sauvage, je fais beaucoup, beaucoup de sauvages. Parce que moi, j'ai fait pousser pas mal de pommiers comme toi par ta technique que tu avais partagée dans le petit bocal dans le frigo. et réussite à 100%. C'est juste hallucinant. Mais ça ne nous assure pas qu'on va voir que ce pommier déjà te donnera des pommes et que ce sera cette variété de pommes. Au contraire, il va y avoir un retour à la pomme sauvage. Sauvagitude. Ça t'assurera quand même que ça va donner des pommes. Quand tu sèmes un pépin de pommes, si tu as un pommier qui grandit, il faut en avoir deux parce que c'est une pollinisation croisée. On passe ce détail-là, peut-être. Si tu en as deux, ils vont se polliniser. Ça te fera forcément des pommes. Ça, c'est une certitude. Par contre, l'incertitude, elle est sur la qualité de ta pomme. Est-ce qu'elle sera petite, farineuse ? Est-ce qu'elle sera incroyablement succulente ? Ça, c'est un peu le petit bonheur à la chance. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Ce serait un arbre gratuit. Je pourrais soit faire de la compote, soit faire autre chose. Carrément. Tu peux très bien faire des transformations, des jus, des compotes. Tu prends toujours du comestible. Après, ce sera peut-être moins génial que une pomme. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis après, si jamais tu veux, tu peux toujours greffer. Celui que j'ai mis dans mon jardin, la campagne, il fait bientôt sa taille-là. Ça grandit quand même assez vite. Il va falloir attendre peut-être 4-5 ans. Une fois que c'est fait, c'est fait. Les fruits, tu les auras peut-être plutôt 8 ans. Ah oui, d'accord. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, ça prend la patience aussi. Moi, je trouve ça génial. Tu plantes un noyau. Maintenant, dans un monde où il faut vite consommer et rapide. Tu cliques, tu zappes et tu consommes rapidement. Planter un noyau d'arbre, là, moi, je plante des noix, des fois. Une noix, ce n'est pas pour moi que je la plante, c'est pour mes enfants. C'est pour les générations suivantes que le noyau vit 300 ans. Moi, je ne serais plus là. On verra. Oui, il y avait une citation comme ça qui disait que celui qui plante un arbre sans pouvoir profiter de son ombre a compris un petit peu la nature. Au final, c'est ça. De toute façon, la nature prend du temps. Mais après, comme tu disais, ça dépend. Il y a des arbres qui ont des... C'est rapide. Le pêcher, si on plante des noyaux de pêche, au bout de 5 ans, même avant, on a des pêches. Des trucs très rapides, des trucs lents. Il faut diversifier. Ah, donc là, tu as remis des framboises. Ils sont sauvages un petit peu. C'est en train de coloniser l'herbe. D'accord. Un autre truc qui peut être intéressant, on parlait tout à l'heure des adaptations climatiques. Oui. On va remonter de quelques mètres. Hop. Le pâcanier. Ça produit des noix de pécan. Ah oui. Noix de pécan, il peut pousser quasiment partout en France. Je crois que c'est moins 15, sa température qui ne supporte pas. Par contre, pour qu'il produise des fruits, il lui faut au moins six mois de chaleur. Mais là, le climat est en train d'être bouleversé. Oui, mais surtout l'année prochaine, on aura un été extrêmement chaud. On n'est pas à l'abri d'avoir des périodes de plus en plus chaudes, de plus en plus longues. Alors, donc là, on voit toute ta zone où tu as fait tout. Des arbres, des arbres, des arbres. Donc, que du greffer, là ? Non, en vrai, c'est chaque piqué égal à un arbre. Oui. Et on va dire qu'il y a peut-être 20% de greffer. Il y aura quand même d'accord. Oui, ce n'est pas tout. Et l'année dernière, tu nous avais dit que voilà, moi, mes arbres, ils poussent dans les herbes hautes et tu ne les avais pas tutorés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu rentres sur un mode de tutorage ? Ce n'est pas du tutauteur, des petits arbustes pour les retrouver, c'est la galère. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un repère. D'accord. C'est vraiment du repérage. L'arbre, il ne fait pas tellement effet de tuteur. Il est pour, je sais exactement où c'est que j'ai trouvé un arbre. À chaque tuteur, je regarde au pied, je trouve un arbre. Alors, dans le conventionnel, on va faire, mais non, attention, il faut mettre 10 mètres entre chaque arbre. Là, ils vont monter, ils vont monter en hauteur, ça ne va pas te donner des fruits, ça va être inaccessible. Tu vois, quelle est ta vision des choses parce que chacun voit les choses différemment. Exactement. Alors moi, déjà, je ne m'interdis pas de pouvoir tailler certains arbres pour pouvoir faire du broyat pour mon potager. En fait, pour mon potager, j'ai besoin de matière organique. Donc, je veux produire la matière organique et s'ils se gênent entre eux, forcément, au bout d'un moment, les pommiers, ils vont se gêner entre eux. J'en taillerai un, j'en taillerai deux, j'en taillerai trois. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu en couperas. Mais c'est jamais, je ne suis pas à l'abri de devoir les couper, ça ne me gêne pas. Moi, je veux planter beaucoup, 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 beaucoup. Et après, je préfère gérer un surplus que gérer un déficit. Quand tu n'as pas d'arbre, tu n'as pas d'arbre. Quand tu en as trop, tu t'en sors. C'est ton truc. C'est ton trouble compulsif. Je plante des arbres. Tu le dis souvent, mon objectif. Mais je blague. Je blague, mais je... J'ai envie d'encourager les ans à planter des arbres. Mais oui, c'est ce que ta chaîne fait. Encore un arbre greffé. Avec la petite greffe ici. Ouais, et puis j'adore ça, le végétal, j'adore ça. Alors, on arrive sur une zone un peu plus tommage. Et ce qu'il faut faire avec attention aussi et à surveiller avec les greffés, c'est que le porte-greffe ne puisse pas faire des branches parce qu'il peut rejeter sa greffe. Tout à fait. En fait, tout ce qui est en dessous de la greffe, il faut l'enlever. Sinon, c'est le porte-greffe qui va reprendre le dessus sur le... Voilà, ton prunier va redevenir prunier et risque de rejeter ça... Tout à fait, il va essayer. Alors là, on arrive sur une zone un peu plus sauvage près des bois qui sont là. On était descendu un petit peu là-bas aussi. On va aller voir. L'avantage du sauvage, c'est génial, c'est pour la biodiversité et tout ça, tout ça. Il y a toujours des inconvénients comme dans toute chose. Et du coup, là, ça m'amène des chevreuils. Alors là, tu as des chevreuils. Tu vois, j'ai quelques attaques sur les arbres. Ah oui. Des chevreuils qui me font quelques dégâts. Mais les dégâts sont quand même légers. On va dire que sur tout mon jardin, s'ils me bouffent 5% des arbres, même pas 2% des arbres. Et tu mets quand même des petites étiquettes, t'essayes ? Parce que là, tu ne sais pas tout ce que tu as planté. Presque. Mais j'essaye mes étiquettes sur certaines variétés que je fais venir de loin et je n'ai pas forcément l'honneur en tête. Et tu les mélanges ? Là, tu mélanges ? En général, j'essaye de mélanger au maximum. Et tu penses aussi à la hauteur des croissances de chaque arbre ou pas trop ? Exactement. Je pense à la hauteur finale. Je pense à la taille possible ou non. C'est une arbre qui n'aime pas être taillée. Pour créer tout un tas de strates réfléchies. Voilà, tu mets du bon sens. Voilà, c'est ça. En fait, tout est un peu réfléchi. Sois cohérent. Là, je passe les détails pour qu'on fasse une balade à peu près. Sinon, en fait, on pourrait rester une heure sur un truc. Bien sûr. Effectivement, il y a tout un tas. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle La Fond est Comestible. La Fond est Comestible. Alors voilà, on va mettre en lien de la vidéo les deux liens vers tes bouquins parce que moi, j'ai les deux. C'est juste deux recueils très importants à avoir. Et là, je prends le temps de détailler. Pour avoir ta vision des choses. Et puis surtout, ce sont des ouvrages qui sont quand même des manuels que j'utilise pas quotidiennement mais de manière parsemée. Je plonge toujours un oeil dedans pour avoir tes conseils. Alors donc là, il y avait moins de ronces. J'ai l'impression de la dernière. La ronce, la ronce, beaucoup vont dire attention, danger, il faut éradiquer, il faut arracher les pieds de ronces sinon ça va envahir. Toi, quand tu as, j'ai l'impression que tu composes avec, tu la tresses, tu la... Alors, soit dans la laie, soit elle devient trop embêtante. Alors des fois, je la coupe et des fois, je la renvoie dans la laie. Alors la ronce, déjà, on peut vite constater à quel point c'est intéressant. Tu vois la quantité de fleurs et tu vois tous les pollinisateurs qui sont en train de se nourrir. Donc tu nourris du monde avec la ronce. Et moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est la naissance d'arbres qui sortent de là. C'est assez incroyable. Il y a plusieurs petites abeilles là. que ça va me faire, quoi. On ne va pas pouvoir aller les chercher, par contre. Non, mais déjà, si je chope... Mais les oiseaux, si je chope un mètre, là, c'est des confitures de murs à gogo, quoi. C'est des murs de murs. C'est des murs de murs. Et comme tu dis, là-dedans, vont pousser les arbres. En fait, on appelle souvent la ronce le berceau de la forêt. Le berceau de la forêt. Tu vois, là, il y a la forêt. On voit très bien que la forêt, pour se développer, elle fait d'abord avancer les ronces, les aubépines, les épineux. Et après, à l'intérieur de ça, pousseront les arbres pionniers. D'abord, les arbres... Oui, les pionniers et après, les espèces climatiques. La forêt, elle avance grâce aux ronces, aux épineux, aux bépines, tout ça, quoi. Et les ronces disparaissent avec la canopée des arbres. Dès qu'on rentre dans la forêt. Voilà, donc là, on rentre dans la forêt. Donc, c'est toujours chez toi. Oui. Toujours chez moi. Là, on n'en met pas les ronces. Elle disparaît, ça. Là, en permaculture, tes zones quoi ? C'est comment, la dernière zone sauvage, là ? C'est la zone 5. La zone 5. Là, c'est une zone... Ici, c'est la zone 4, plutôt, parce qu'on y va un petit peu se mettre à l'ombre. Oui. J'ai mis, tu as cette montrée de l'Aïdesmour. Ah. Comme c'est une zone de... On n'était pas descendu là parce que tu n'avais pas tondu. Donc ça, c'est nouveau. Tu tonds ici, maintenant... Juste une partie... Là, c'est tendu pour y accéder. Sur quelques mètres. Oui. Et après, à partir de là où ce n'est pas tendu, là, c'est la zone vraiment sauvage qui est réservée à la diversité, à la biodiversité sauvage. Très, très marécageuse. Alors là-bas... Les zones humides, elles sont en train de disparaître par l'urbanisation et notre agriculture majoritaire qui assèche les zones humides parce que sinon, ce n'est pas praticable. Du coup, la disparition des nombres d'animaux et de végétaux à cause de la disparition des zones humides. C'est pour ça que cette zone humide, nous, elle est précieuse. C'est une réserve de biodiversité importante. Les tritons, les grenouilles. Tu as des martins pêcheurs ? On a des martins pêcheurs. On a vraiment beaucoup de monde qui vit là. On a du renard. Et puis toi, c'est des zones d'observation, j'imagine, ici. Ah ouais, voilà, tu vois, en été, quand il fait chaud, tu perds la fraîcheur. Tu perds 5-10 de l'or. Et puis tu peux... Tu as les oiseaux, tu as vraiment... Tes poules aussi viennent peut-être ? Pas dans cette zone-là. Ah non ? Cette zone-là, vu que c'est une zone sauvage, elle est réservée aux monts de sauvages. Les poules, venaient là, elles mangeraient les tritons, elles mangeraient plein de trucs. Mais par contre, derrière... Tu les as parquées, elles ne peuvent pas venir ici ? Ici même. Mais après, elles ont le même biotope, mais de l'autre côté là-bas. Bon, on va y aller. Et puis avec des ours, tu vois, c'est parce qu'il y a plein de végétaux qu'on peut cultiver qu'en sous-boire. Ouais. Avec des ours, super plantes, etc. Qui ressemblent beaucoup au muguet qui est toxique. du coup, attention, chaque année, il y a des intoxications au muguet. Les gens croient que c'est de l'ail des ours. Voilà, au printemps, on y va. Alors, en deux secondes, ce n'est pas histoire de faire une vidéo dessus, c'est l'odeur. Donc, c'est-à-dire, je prends un petit bout là. Tu frottes et tu as l'odeur de l'ail. Ouf ! Ah oui. Si tu n'as pas l'odeur de l'ail, attention, attention au muguet. Mais c'est très proche. Ah ouais, la fleur, la feuille ressemble à l'oeuf et chaque année, peut-être pas chaque année, émettrait régulièrement intoxications au muguet. Alors, Damien, pour l'ail des ours, tu penses qu'il va se ressemer tout seul ou c'est toi qui va devoir ? Oui, la touffe va s'agrandir d'année en année. J'ai mis plusieurs petites touffes. C'est une vivace. Et ça se resseme aussi et ça va s'agrandir d'année en année pour après qu'on ait notre ail des ours à la colté au jardin. Donc, tu peux le sécher dans ton séchoir solaire ? Sécher, nous, on aime bien frais. Ça perd quand même mon goût en séchant. Donc, c'est plutôt frais manger ça au printemps, tu vois, quand c'est la période d'en manger. Et ça fait vraiment un super aliment. Moi, j'adore l'ail des ours. J'adore. Les alias et en général. Oui. Donc, uniquement sous bois. Alors, le soleil, il ne supporte pas le soleil. D'accord. Ok. Là, c'est parfait. Tu l'as créé. Ok. Donc, alors là, on va passer devant pour filmer. Oui. Hop. Je vais te suivre comme ça. Alors, du coup, bon, là, on sort de la zone sauvage. on revient sur la zone cultivée, forêt comestibles à fond, arbre, arbre, arbre. Donc, on va remonter là, l'idée, on va remonter jusqu'à ta zone potagère. Tu vas nous parler un petit peu de ta mare, parce que l'année dernière, elle était très sauvage, tu n'avais pas les canards. On va retraverser ta serre pour voir ce qu'il s'y passe. Je vais te montrer un truc deux secondes pour rentrer là. Donc, les prairies, elles sont séparées en trois et là, c'est une nouvelle cabane qui ne devait pas être là l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. on l'a fait en torsie. Toi, on aime bien construire en terre paille. Oui. Du coup, cabane en torsie. Cabane en torsie, là. Ça permet, pour les équidés, quand on se sent à cette ferie, nous, on adore construire en terre paille. Quand on creuse une mare, on a de la ressource, la terre. La construction en terre paille, c'est génial. Avant, déjà dans plein d'endroits du monde, construction en terre paille, c'est la base. Oui. Et avant, beaucoup de baraques, beaucoup de villages, beaucoup d'endroits étaient faits grâce aux terre paille. Donc là, abris en terre paille et bois pour les équidés. Deuxième cabane. Deuxième cabane pour les deux zones dans lesquelles elles se... Oui, exactement. En fait, elles ont trois zones. Il y a une cabane qui connecte à deux zones et celle-là qui connecte à une seule zone. OK. Bon. Tu vas marcher dans une zone un peu humide. Oui. Mais tout va bien se passer. OK. Donc là, par rapport à la dernière, on voit que les arbres se penchaient bien. Ça commence à grandir. Ça commence à grandir. Des sols qui grandissent avec du deuil, quoi. Tu n'avais pas du tout d'arbres. C'est une prairie. Ah oui, il n'y avait aucun arbre. C'était vraiment qu'une prairie. À part la forêt. Mais là, tout ça, c'est toi. C'est que du planté, semé, bouturé, etc. Là, tu as mis plein de sols pleureurs. Beaucoup de sols, beaucoup de... plein de... Bon. Ça, c'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau. C'est pour ça que c'est dans la zone humide. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Toi, ta source qui vient d'en haut te permet d'alimenter tout ça. Et on essaie de créer plein de biotopes différents. Le biotope forêt, c'est génial pour tout un tas de végétaux qui vivent en forêt. Mais le biotope prairie, c'est aussi génial pour tout un tas d'animaux qui ont besoin de fleurs de prairie. La lisière entre les deux, c'est encore un biotope qui est intéressant. Et on essaie de créer aussi beaucoup de corridors écologiques. Corridors écologiques ? Corridors écologiques, c'est l'idée que pour que la vie puisse circuler. Si tu fais des arbres, il faut que ça circule sur ton terrain, ces arbres, pour qu'un écureuil puisse se balader sur ton terrain sans avoir de sang au sol. Il faut connecter les éléments. Créer un maximum de diversité de biotopes et connecter l'ensemble. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. La diversité. L'année dernière, on n'avait pas vu les poules. On n'avait pas vu les poules ? Les calères, tu ne les avais pas, mais je pense qu'on va les voir. Alors, ta mare a radicalement changé. Exactement. Elle est propre maintenant. Il n'y a plus de mauvais herbes. Il n'y a plus de mauvais... Elle est propre. L'avantage, comme dans toutes choses, il y a des avantages, des inconvénients. Le fait d'introduire les canards ici fait que les canards, ils ont fait du nettoyage. Voilà. Alors, ce nettoyage, ils sont contents qu'on parle d'eux. Ça discute. Oui, ils sont contents. Du coup, ce nettoyage, c'est pratique pour arroser. Je prends mon opération. Mais alors là, plus tritons, plus rien. La biodiversité sur cette mare-là a chuté radicalement. Alors moi, ce que je fais pour compenser, c'est que j'ai créé tout un tas d'autres marf qui sont hors de portée des canards. Parce que je veux vraiment que la biodiversité soit toujours de plus en plus présente. Tu as même retiré, tu avais dit dans une vidéo, tes tritons de sacs que tu as été mettre dans... C'est bien au courant. Effectivement. Moi, je t'écoute. Avant d'introduire les canards, j'ai enlevé les tritons, j'ai enlevé les tétards, les grenouilles pour les mettre dans des mares ailleurs qui sont mieux et protéger des canards et après, les canards sont arrivés et ils ont fait le nettoyage. Mais là, ce n'est pas toi qui as enlevé les ingres et tout, c'est eux qui gèrent leurs mares et qui maintiennent leur biotope. Tu as de l'eau qui arrive là, qui l'alimente ? Exactement. Alors, si tu enlèves ici, tu as un tuyau enterré. En plastique ? Qu'est-ce que tu as mis ? Une buise ? C'est ça, j'ai mis du tuyau là. Du PVC ? Du PVC, oui. D'accord, il y a l'eau qui arrive. Qui arrive en permanence et après, il redescend plus bas. Super. C'est pour ça que tu as une eau claire. Au début, j'avais fait juste une tranchée mais tout le monde se mettait les pieds dedans. C'était un peu plus embêtant. Donc là, sur le début, il y a un tuyau et après, c'est que une tranchée. D'accord. Parce que le plastique, on essaye d'éviter au maximum. Oui. Bon, après, ça reste durat. Je pense que ces tuyaux peuvent durer 20 ans. Oui, surtout qu'il n'est pas au soleil, il est sous terre. il faut même plus d'un temps. D'accord. Ok. Du coup, là, il y a les poules qui sont en liberté juste à côté. Alors, oui, on ne les avait pas vus l'année dernière mais ils étaient à l'heure. Tiens, tu les vois là. Là, donc, c'est une autre tribu de canards corindiens. Les petites poules là-bas avec le corps. On va mettre ça à manger si on va les faire faire. D'accord. Je suis en train de dire vous êtes là, on mange quand ? Trop de blabla. Hop. Allez petit. Alors, pourquoi fais-tu deux communautés de canards corindiens ? Pourquoi ne les mets-tu pas tous en ensemble ? Alors, pour plusieurs raisons, déjà, je vais mettre de côté mais reste là que tu veux. On passera par la serre. On va aller dans la serre. Alors, déjà, parce que 8 canards avant mon potager, ce serait trop nombreux. 8 canards avant le potager, j'aurais trop d'impact sur la biodiversité. Donc, j'en mets... Ouais, mais t'as quand même près de 400, au moins 500 mètres carrés. Et pour toi, 4, c'est... Parce que moi, je regarde toujours la biodiversité, la biodiversité, la biodiversité. Si j'en mettais 8, l'impact sera encore plus grand. Donc, j'en mets, eux, ils sont en liberté et comme ça, ils ne sont pas dans le potager. Les mâles entre eux ont tendance à se battre. Il y a comme une hiérarchie qui se met en place, ça crée des tribus. Et du coup, là, j'ai deux tribus qui ne se battent pas sans qu'ils s'entendent très bien. Et puis, il y a aussi l'histoire de consanguinité. Il y a toujours la consanguinité, toujours essayer d'éviter que les sœurs, les mères se reproduisent avec le père. Alors, la technique qui est pratiquée, c'est, par exemple, au niveau des coques, tu changes de coques régulièrement pour éviter... Exactement. Comme on a plein d'amis qui s'installent dans la région, on arrive à donner des coques, à troquer des coques, ce qui permet d'éviter la consanguinité. Parce que sur une génération, ce n'est pas grave. Mais si tu accumules sur trois à quatre générations de la consanguinité, tu vas avoir des animaux plus faibles. Et moi, je veux des animaux qui sont de plus en plus costauds. Alors, tu disais dans une vidéo que tu ne manges pas tes poules. Non, on ne mange pas nos poules. Tu manges très peu de viande. Oui, on mange très très peu de viande. Et puis, on a des naissances, mais on a aussi des pertes à cause des prédateurs dont on parlait tout à l'heure de la fameuse biodiversité si géniale qui a aussi un impact sur notre activité. Les renards, les marques, les fouilles de marques, les rapaces. Donc, tu as des pertes régulières ? j'ai des pertes. On en donne. Et ce qui fait que le fait d'entre les pertes et les dons et les trocs fait qu'on n'a pas besoin de réduire la quantité de poules et qu'on ne mange pas nos poules. Mais après, si jamais on devait vraiment avoir trop de poules, on pourrait éventuellement tuer, manger nos poules. Mais après, tes poules, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles tuent aussi ces tiques qui foragent dans les herbes hautes. Ça nettoie des tiques, ça nettoie les prairies. Donc, comme tu dis, des mouches qui peuvent arriver dans le crotin, ça fait du gros nettoyage. C'est vraiment un allié. En plus de produire beaucoup d'œufs, c'est un allié pour maintenir un écosystème plus sain, on va dire. Et tu vois, là, du coup, tu as des œufs de canard et de poules. Exactement. Bon, on arrive dans la jungle. C'est en retard, c'est très en retard par rapport à ce que ça pourrait être, mais bon. Ouais, bah ouais. Ah oui, je vais faire là. Je te ferme et on va passer par là-bas. Alors, la tomate, ça c'est ton chou de... De bantan, exactement. on a viré une bonne partie parce qu'il prenait trop de place. Il était énorme la dernière déjà. Ça envahit, ça envahit. Alors, les tomates, haricots, concombres. Alors, les tomates. Alors, tout ça, c'était semences. Tu pars de tes graines à toi. Tout ça, c'est ma semence. Donc, tes haricots, t'en sèches beaucoup pour ensuite, pour aller recevoir les dernières. Exactement. Et puis, on en mange, on fait des bocots, on fait des bocots. Tes poireaux, là, c'est des poireaux qui vont en graines. C'est ça, pour faire de la graine. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est mellifère ? C'est de l'oignon celui-là, mais bon, tout d'accord. C'est ? Un oignon. Ah, c'est un oignon. Ah oui, j'ai confondu. Oui, c'est un oignon. Parce qu'on les voit, les concombres. J'imagine que si on le cherche un peu, on les voit. Je suis en train d'arriver. Là, c'est des aubergines. Aubergine, âge des montagnes, c'est une plante aromatique perpétuelle. Tu n'as pas de casser la tête à la recultiver chaque année. Ça devient énorme, 2,50 mètres, ça s'écrasse au plafond. Et puis là, les insectes sont... Exactement. Les carottes, pour la semence ? Ah oui, magnifique. Moi, c'est la première année aussi que je fais mes graines de carottes, je trouve ça trop beau. Ça attire un nombre de pollinisateurs incroyables. Ah oui, c'est... Tu vois, sur une fleur, quand tu sais une graine que tu as, la nature, elle est hyper abondante. On nous a coupé de ça, on nous a dit assez des hybrides de faim, c'est vachement mieux. Et du coup, on ne peut pas reproduire nos saumences. C'est dingue. Mais même, une salade. C'est près de plus de 500 graines et une salade. C'est la folie, c'est complètement... Je suis retourné dans l'abondance. Ah mais, dans le trop plein, c'est qu'on a trop. Exactement. Donc, voilà, après... Là, c'est plutôt potager, donc là, on a eu ce qu'on vient de passer, c'est plutôt potager. Et là, doucement, on arrive sur une presque mini-jungle avec des plantes plutôt pérennes comme de la vigne, du raisin. De la masse thermique avec une présence d'eau permanente. Exactement. La masse thermique, un peu clean. Qui te fait quoi ? Clean, ouais. Ça fait à la fois clean, c'est-à-dire que tu as de l'eau fraîche qui arrive... De ta source. Mais là, en fait, ça tourne en boucle. Donc, il y a quand même de l'eau fraîche qui arrive de temps en temps que je mets, mais là, c'est tournant en boucle. Donc, c'est plutôt frais en été et plutôt... La masse thermique garde la chaleur en hiver. Donc, ça maintient... De l'humidité à tes prises. De l'eau à tes prises. Après, bon, c'est petit par rapport au volume, donc, c'est pas non plus radicalement transforme pas tout, mais... Et puis, c'est un côté sympa pour la biodiversité aussi. J'ai des libellules qui peuvent vivre là-dedans, dans la serre. Et du coup, les libellules qui vivent dans ma serre, protègent ma serre d'attaques potentielles de petites bestioles. c'est encore des alliés que j'invite dans la serre. Panneau solaire, pour ça ? Ouais, il y a un petit panneau solaire sur le plan du poulailler qui fait tourner la petite pompe en boucle. D'accord. Il n'y a pas de batterie. Pas de soleil, ça s'arrête. Pas de soleil, ça dort et soleil, ça tourne. C'est de la récup, c'est un vieux panneau qui avait 20 ans qui allait partir à la poubelle. On n'a pas vu à l'entrée, sur la dernière visite, tu nous avais présenté les panneaux solaires que tu avais montés avec Barnabé Chaillot. Barnabé Chaillot, ouais. Très chouette chaîne aussi à découvrir. Voilà une autre chaîne, la chaîne de Barnabé Chaillot que j'aimerais beaucoup rencontrer également et qui t'avait fait tout ce système avec des panneaux solaires qui ont 15 ou 20 ans. Ouais, c'est de la... En fait, grosso modo, on récupère des déchets et on leur donne une deuxième vie. Pareil, les batteries, on ne voulait pas acheter de la batterie neuve donc à la base, on démontrait des batteries d'ordinateur pour garder les accus au lithium qu'il y a à l'intérieur, ce qui était bon. Là, je suis repassé sur un système plus simple comme moi, ce n'est pas ma passion. Oui, mais parce qu'un an après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça fait tourner ? En fait, ça a marché deux ans. Un an, deux ans, deux ans. Pour ta grange et ta cuisine d'été. toute la lumière de la grange avec le cité 2203 de la grange et la cuisine d'été. Ouais. Ça a très bien marché pendant deux ans. Puis là, je me suis retrouvé avec une panne et moi, comme ce n'est pas ma passion, je me suis dit OK, je vais simplifier au maximum. D'accord. Donc, je suis passé sur un système avec des batteries de bagnole que tout le monde peut récupérer, ça ne coûte que dalle. D'accord. Et oui, parce que les batteries de voiture ne sont plus suffisamment puissantes pour faire tourner une voiture mais par contre, elles n'arrivent plus à démarrer la voiture mais elles peuvent encore allumer des lumières à fond. Des 4 puces à fond. C'est un chien comestible, je ne sais pas si on en avait parlé. C'est une plante pérenne et ça fait des petits fruits et comestibles intéressants. en plante, je ne sais pas si on en avait parlé, c'est guissine tubéreuse. Il y a de la verveine ici ? Oui, la verveine, tu as la verveine, 2,50 mètres la verveine. Là, qu'on soudre, j'en distribue, je repique un petit peu partout et c'est vrai qu'ils disent que les plantes poussent mieux parce qu'ils ont des pieds qu'on soudre. je plante des arbres, des noyaux dans les pieds qu'on soudre, ça explose. Incroyable. ça va faire de très jolies fleurs et après, tu creuses et tu as de la nourriture. Franchement, on était venu fin juin de l'année dernière. Là, on est le 10 juillet, un truc comme ça. Écoute, moi, je ne te trouve pas si en retard que ça. Je ne m'en rends pas compte par rapport à l'année dernière, mais moi, je trouve short. Tout le monde a du retard. Je vois sur les tomates, tu n'en manges pas encore. Les tomates, normalement, tu en manges tout. Fin juin, tu es déjà en train de manger des tomates. C'est là où je me dis je sais quoi ce retard. Quand même, je comprends. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est aussi la vie, ça nous apprend un peu de rester à notre place. Nous, on veut nos tomates fin juin, la nature ne te dit pas les tomates. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut composer. Il y a quand même toujours un cycle qui tourne. Alors là, tu avais touché deux mots sur cette zone plus ou moins ovale dans laquelle tu balances avec ta femme et tes enfants juste des noyaux, il ne se passe rien. Des noyaux, il y a plein de petits fruitiers qui sortent. Oui, mais tu n'y vas pas rien faire. C'est de jeter du noyau. Tu jettes du noyau. Et c'est une zone protégée des équidés. Donc, les équidés n'ont pas le droit d'y aller. D'accord. Elles ne peuvent pas brouter. D'accord. Et là, on voit tout un tas de petits... Est-ce que ça marche ? Là, on voit là-bas, il y a un pêcher qui pousse. C'est spontané, ça ? Non, les plus hauts que tu vois, ils ne sont pas spontanés. C'est avant qu'on ait l'idée. On n'avait pas quand même deux ou trois arbres. D'accord. Mais par contre, maintenant, on voit tout un tas de petits fruitiers qui font 20 cm. on ne voit pas parce qu'on a des arbots. Mais tu reviens dans 5 ans, espérons qu'on aura un petit rond. Mais la ronce, là, est en train de coloniser... Mais du coup, c'est ma copine, la ronce, parce qu'elle fait arriver la forêt. De toute façon, c'est des successions végétales. Successions végétales, prairies, plantes vivaces, friches, arbres pionniers, forêt. C'est ça. C'est des successions. On va passer par un endroit compliqué, mais on va y arriver. OK. donc là, je pense qu'au niveau de la prairie qu'on va traverser pour atteindre ton étang... Avec moi un poussail. Ouais. Tu veux que je pousse dans quel sens ? Une barre là-bas, tu vois. Hop. Voilà. Qui m'a fermé ça ? C'est bloqué. Sinon, c'était souple, sinon là, tu as... Ouais, on va passer par... On va s'agir différemment. En fait, les portails, c'est pourquoi ils sont défoncés. Parce que ma jument a fait 850 kg. Ouais. Et quand elle se frotte sur quelque chose... Bien sûr. Crois-moi qu'elle lui fait du truc. Ça va, Thierry ? Ouais. Hop. Et voilà. Allez, on continue. Je vais t'emmener vers un endroit qu'on avait perdu là-derrière. Ouais, ouais, bon, en même temps, on était descendu là, il n'y avait pas spécialement... Je pense pas qu'il y ait de nouveauté. C'est juste par rapport à ta... Moi, ce qui m'intéresse de parler souvent, c'est la biodiversité d'une prairie. Bah oui. C'est une cité de fleurs que tu vois tout le temps et ça, c'est maintenu grâce à mes équidées, quoi. Parce que t'as suffisamment grand pour elles. Sinon, si c'était trop petite, t'aurais rien. Ça serait un gazon. Ah ouais, c'est sûr, pâturé. Et tu fais tourner tes équidées, c'est-à-dire que tu les laisses pas tout le temps dans la même prairie pour que... Il y a trois prairies. Il y a trois prairies. Et l'idée, c'est qu'elles ne reviennent pas dans une prairie pendant au moins trois mois, quoi. Ah ouais, trois mois ! Ça permet de faire du... d'éviter les problèmes de pathogènes, tu vois. Alors, de quel pathogène veut-tu parler ? Tout ce qu'il pourrait y avoir dans les excréments, les vers, tout ce qu'il y a dans les excréments pour pas qu'elles restent dans ce biotope, quoi. D'accord. L'idée, c'est que pendant plusieurs mois, elle s'y soit pas, comme ça, les poules font du nettoyage. Donc là, on voit que le trèfle, on voit que toutes les plantes sont en train de repousser. Ah oui, il y en a une nouveauté, toi. Et... Et donc, voilà. Donc, t'as trois prairies. Ah, j'en avais mémorisé que deux, moi. En fin, parmi les nouveautés. Ah, d'accord. Il y a cette nouvelle haie qui a été installée. Ouais. Donc là, au milieu, tout un tas, c'est une haie qui doit faire une centaine de mètres qui descend jusqu'à l'étang. Voilà. Et là, c'est une haie fruitière, beaucoup d'arbres fruitiers. Une haie mellifère pour avoir des fleurs toute l'année. D'accord. Une haie fourragère pour nourrir les équidées. Par rapport aux plantes médicinales qu'ils vont pouvoir y prendre pour éviter les traîtois. c'est une nouvelle haie qui sépare la prairie, et qui va ramener, comme ce que tu disais tout à l'heure, qui se connecte à ton biotope du bas, qui va ramener ta biodiversité comme un couloir. Corridor écologique. Il y a la forêt là-bas. Là, il y aura une grande haie qui amène jusqu'à ce rond, ici. Et ce rond nous connecte au reste des arbres, tu vois. D'accord. Pour que ça puisse circuler. Donc nouveauté, une troisième prairie. Tu as divisé une prairie. Tu as divisé ça en deux. Et tu as fait, tu as haie ici. Et voilà, du coup, il y a beaucoup. Ah ouais, là, tu as un arbre tous les 70 centimètres. Ouais, ouais. D'accord. Là, tu vois une prairie vraiment toute en pleurie. Et donc, on parlait de ça par rapport à tes deux anès et ta jument, que quand ils ont comme ça suffisamment de biodiversité, par instinct, elles vont aller vers des plantes pour se guérir, pour se... Exactement. Souvent, entre la plante toxique et la plante médicinale, très, très... À la limite, elle est vraiment très poreuse. Et du coup, elles se nourrissent de plantes dites toxiques, un petit peu, enfin, se nourrissent. Elles consomment un petit peu de plantes dites toxiques. Ouais. Comme des prêles, comme du lierre. Et du coup, ces plantes-là, ça les permet de les aider à se vermifuger, quoi. D'accord. Tu utilises quand même, en plus, un petit vermifuge à base de plantes que tu me disais. C'est uniquement des plantes à base d'ail, à base de plantes aromatiques qui permettent de... Ouais, parce que là, il y a un excellent vermifuge. C'est ce que me disait ta compagne Marie. Mais en fait... Je t'ai proposé d'aller voir la pêcherie ? On va faire un petit coucou à tes anesses. On ne les avait pas vues la dernière fois. Ah, on ne les avait pas vues ? Ouais. Ah bah tiens, ils sont avec ta jument. Et en fait... Ouais, au niveau... Donc, tu les vaccines ? Non. Bah non, moi, je les ai eues. Elles avaient déjà 10 ans. D'accord, c'est pas la peine. Elles étaient toutes seules. D'accord. Elles avaient déjà 10 ans donc elles ont déjà été vaccinées avant. Mais l'histoire, en plus, elle est belle de ta jument parce que c'était une jument qui était de ton voisin. Ouais, qui était toute seule un peu tristoune. Ouais. Et nous, on allait la voir tous les jours, la caresser, lui faire un peu du lien. Elle était très contente. Tiens, on va se faire un coucou. Et donc du coup, après, vous l'avez récupéré, le propriétaire ? C'est ça, on l'a récupéré et puis on lui a mis des amis. Voilà, et deux amis. Donc deux anaises. L'été, ce qui est embêtant ici, c'est comme on est dans un pays de la vache, on va dire. Ouais. Pays de la vache, on va dire beaucoup de bouse. Ouais. Beaucoup de bouse, beaucoup de mouches. Et du coup, la jument est à l'intérieur. Souvent, elles se planquent en fait. Ouais. Ce matin, elles sortent plus le matin, le soir. Elles adorent sortir le soir quand il n'y a plus les mouches. Ouais. Et du coup, tu leur mets quand même pour les soulager un petit filet sur les yeux. pour la jument, des fois, c'est un petit filet qui protège les yeux pour la soulager un petit peu. Je ne le mets pas tout le temps parce que c'est un peu trop chaud. Les renards, excréments de renards. Ça, c'est excrément de renards. Ils ont piqué des merises. Donc là, ça peut faire pousser facilement le merisier. Dire que c'est passé par l'organisme de l'animal. Là, ça, il y a une germination rapide. Après, vu que c'est dans une trairie, il y a un moyen que mes annettes... Voilà. Mais si elle piétine dessus, c'est 800 kilos avec son saboie, elle va l'enterrer. Après, j'ai des ratopiers que j'ai sous terre qui créent des petites monticules de terre. Et que tu nourris avec tes pommes de terre. En fait, en grosso modo, sur les pommes de terre, sur les salades, sur les carottes, j'ai peut-être à l'aise 5% de perte. De ratopier, quoi. par les ratopiers, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Souvent, en parma culture, on parle du partage équitable. Et le partage équitable, il est avec les humains, mais pas que. Il est aussi avec... Les framboises, elles sont pour les oiseaux. Voilà, c'est pas tout pour moi. C'est vraiment l'idée, c'est d'en faire plus pour partager. Pour nourrir cette biodiversité. C'est vraiment un des buts premiers de ce que je propose. Allez, donc là, il y a l'étang. Alors, on a ton étang là. Lui, ton étang, il n'y a pas... Il n'y a pas de nouveauté, à part que ça commence à se végétaliser un petit peu. Il n'y a pas tellement de nouveauté. On va peut-être aller voir la pêcherie, comme ça, on finira avec ton étang. Tu nous diras au niveau de tes poissons, parce que la dernière, tu nous parlais de ce que tu avais intégré. On finira peut-être sur ça. Et là, on arrive à la pêcherie. Nous, on appelle ça pêcherie, parce que les anciens appelaient ça pêcherie. Avant, dans beaucoup de fermes en Corrèze, il y avait un petit plan d'eau pour avoir, en plus des productions agricoles classiques, du poisson. Ça faisait partie de la sécurité alimentaire. C'était basique d'avoir un petit point d'eau avec des carves, des poissons. Donc, ils appellent ça la pêcherie. Mais nous, c'est plutôt maintenant un lieu... Ce qu'on pourrait appeler la pêcherie, c'est plutôt l'étang, finalement. Ça va être plutôt l'étang, parce que cette pêcherie, tu as ta deuxième source qui part de là. Exactement. En fait, c'est la source qui alimente la pêcherie qui part de là. Alors, mettre des poissons dans un étang, c'est génial pour se nourrir. C'est génial pour le héron, pour les martins pêcheurs, etc. Mais par contre, ce n'est pas génial pour les tritons et les grenouilles, les tétards. Parce qu'ils vont manger les petites bestioles. Donc là, on a voulu faire une mare pour les tritons, les tétards, les libellules et tout ce qui ne sera pas attaqué par les tritons. Sans oublier que tu as déjà plusieurs mares là-bas. Tu en as fait combien ? Quatre là-bas ? En tout, deux mares. Dans tes poules ? J'ai au moins une dizaine de mares et deux gros points d'eau. On est bon au niveau des tritons. De toute façon, on invite tout le monde à faire des mares dans son jardin si c'est possible. Voilà. Moi, c'est pareil. Dès que je fais un jardin, je fais un point d'eau. Et de suite, tu vois arriver les libellules. De suite, tu vois arriver tout un tas d'animaux. Ou même, moi, je vois les abeilles qui n'ont pas d'eau dans les russes qui viennent dans nos mares. Là, pareil, il y a un catalpa qui est à moitié mort. Mais les arbres morts, pareil, c'est hyper important. C'est très important. Là, il y a un gros problème sur les oiseaux cavernicoles qui sont en train de disparaître parce qu'on coupe tous les arbres morts. Les forêts vieilles sont coupées et du coup, il n'y a plus tous les abris pour qu'ils puissent nicher. Oui, ils ont la besoin des arbres morts. Si vous n'avez pas d'arbres morts, mettez des nichoirs à oiseaux, des nichoirs à chauve-souris. C'est important. Tu as des chauve-souris ? Oui, plein de chauve-souris. À la nuit, tu viens au-dessus du potager, au-dessus des points d'eau, les chauve-souris qui tournent dans tous les sens. Beaucoup de gens m'attendent les campagnes qui se plaignent des mouches. Bien les vus, les hirondelles, les chauve-souris, les guêpes font un nettoyage hallucinant. Dans sa vie, on estime qu'elle peut manger un millier de mouches. Oui, dans un mois. C'est fou. Alors voilà, on voit l'arrivée de la source de tapécherie là-bas qui vient remplir ce petit étang qui toi te sert de... Des zones de tampons de biodiversité et l'idée, c'est de le végétaliser au maximum avec tout un tas de plantes aquatiques ou de borgerie. Comment tu fais ? Tu mets des plantes dedans ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de mettre ce qu'on a dit tout à l'heure, les massettes, mettre des menuphars, mettre des plantes semi-aquatiques c'est-à-dire que mon eau, elle vient de prairies où il y a des vaches. Je veux qu'elle arrive ici, qu'elle soit filtrée par tous ces végétaux. Phyto-épuration. Phyto-épuration, plus réserve de biodiversité et qu'après, ça descende dans l'étang. Mais tu vois, avant l'étang, il y a même un tas de massettes que tu les vois déjà ce qui vient par là. Il y a déjà un fil. Ah là, ton ruisseau est à l'extérieur. Voilà, tu entends l'eau. Ah oui, tu as fait passer eau-là. Et tu vois, ça traverse un champ de massettes une excellente plante pour la phyto-épuration. J'ai l'impression qu'il y en a dans les stations phyto. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je crois qu'il y a des roseaux en tous les cas. Le roseau, c'est encore autre chose. Mais bon, ça marche aussi. D'accord. Donc, ça permet d'amener une eau propre à mon étang pour pouvoir avoir du poisson qui vit dans une eau propre. Eh bien, parfait. Alors, je vais voir une ruche avant que tu m'emmènes. Une ruche ? Ah, d'accord. Je ne savais pas. Alors ça, tu ne nous avais pas montré l'année dernière. Tu me parles des nouveautés ? Ah oui, oui, oui. On est là pour de la nouveauté. On a mis ce qu'on appelle une ruche, soit une ruche refuse, soit une ruche de biodiversité. D'accord. L'idée, c'est d'accueillir les abeilles médifères. Apis médifera, celles qui font du miel, celles que... D'accord. Donc là, tu as les trois trous d'entrée. Ouais. Bon, là, il n'y en a pas eu cette année. En fait, elles essèment au printemps. Ouais. Là, on a déjà vu un essai qui se baladait ici qui cherchait du coup, on s'est dit et là, on va leur mettre une petite ruche. L'idée, c'est qu'elles puissent venir s'installer ici, vivre leur vie d'abeille. Et nous, on ne consomme pas tellement de miel. Donc, ce n'est pas vraiment pour la récolte, c'est plus pour leur proposer un lieu d'accueil. Et puis, voilà. Et là, on est dans une zone que j'aime beaucoup qui est à la fois boisée. Tu as la zone dont on était tout à l'heure qui est un peu ensoleillée. Tu as la zone aquatique. Du coup, c'est une association de tout un tas de biotopes ici. C'est vraiment un lieu que j'adore. Tu avais une question ? C'est très ressourçant. Si je ne m'abuse. Non, je te disais, maintenant, on peut aller jusqu'à ton étang. Tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé en un an. S'il y a des nouveautés. Rien que ce bruit. On a fait une vidéo dans le tiers-lieu La Maison Forte et au-dessus d'un ruisseau comme ça, ils ont tendu un filet et c'est juste un espace de sieste en fin de compte. Tu viens t'allonger et tu t'endors en écoutant ce lui. Ici, tu imagines que tu cales à un hamac et c'est la même. Oui. Tu es un hamac entre les arbres et tu te mets là. Et tu écoutes ça. C'est bien plus ressourçant que le bruit du périphérique. Il paraît. Après, je pense que chacun s'est allé plus. Oui. Ok, donc on descend. C'est pas la gueule. La pâcherie, c'est mon arrivée de la deuxième source. On a vu la première tout à l'heure là-bas. Au moins, on ne sait jamais. S'il y en a une qui se tarie un jour pour X raisons, tu as une deuxième source. J'invite tous ceux qui ont des projets d'autonomie, d'acheter un jardin, de production, de réfléchir à l'eau. C'est vraiment... C'était un de vos critères principaux et qu'elle soit pure. Oui. Après, si elle n'est pas pure, on peut toujours la filtrer. Tu vois, comme je dis les végétaux, c'est de l'eau en tout cas. Parce que fabriquer de l'eau, c'est compliqué. La filtrer, ça se fait. Oui, par les plantes. Donc du coup, c'est encore ton terrain parce que là, ta pêcherie, c'est la limite de ton terrain. La pêcherie fait partie du terrain. D'accord, donc tu as encore derrière. Oui, j'ai encore derrière. Donc tu vois, on a fait un petit pont pour permettre au ruisseau de passer en dessous et les chevaux de pouvoir aller de l'autre côté. Voilà. Ça descend après dans le filtre à massettes. Et là, c'est ta limite. Voilà, c'est les arbres. La forêt fait partie de notre terrain parce qu'après, enfin la forêt, le petit bois qui est là, il y a un ruisseau derrière et c'est le ruisseau de la limite. C'est ta limite, ok. Donc là, on descend, tu as refait ici un petit... Un petit abreuvoir. Pour les... mais là, comme elles ne sont pas, il est vide. Je le mets en route que quand elles sont là. d'accord. Ah, mais c'est juste une petite dérivation que tu as faite. Exactement, parce que je mets un tuyau qui plante dans la pêcherie et quand j'ai besoin qu'il soit plein d'eau, je le mets en route et j'ai l'eau qui se renouvelle en permanence et qui déborde dans la suite, tu vois. Et on entend bien l'eau qui passe dans les massettes. Super. Et donc ? Et donc, ça descend... Phytoépuration. Phytoépuration imparfaite. C'est le début, l'idée, c'est vraiment que le bac là-bas soit une phytoépuration. Mais les eaux grises de votre maison qui se trouvent en haut de votre terrain, est-ce que vous avez... Vous passez par le... Non, non, on avait fait ça dans le Var, on avait fait de la phytoépuration dans le Var. Là, nous, on a acheté une maison qui est déjà connectée tout à l'ébou. Donc, pour l'instant, on n'a rien touché. Est-ce que tu aurais envie de passer sur une station phyto pour tes eaux grises ? Ouais, on a envie. Après, il y a des questions de lait, de lois, etc. Tant que c'est fait par une société qui est labellisée, tu peux. Mais bon, quand tu passes par ces sociétés-là, c'est quand même 10 ou 15 000 euros et ensuite, tu peux le faire en chantier participatif. Apparemment, il faudrait que tu aies une étude d'architecte où tu pourrais le faire après, du coup, avec cette étude-là. Mais en fait, quand tu es raccordé, je crois que la loi que j'avais vue, quand tu es déjà connecté au Total Ego, tu ne peux pas t'en déconnecter. Ah, d'accord. Ça, c'est quand tu n'es pas connecté. Ouais, mais tu peux très bien ne pas rejeter dans ce truc-là. C'est ça, tu peux être connecté, mais du coup, tu ne voudrais pas que je parle à la télé parce que... Non, t'inquiète pas, cette vidéo est pour moi, je n'en ferai pas personne. C'est pour ta famille. C'est juste pour ma famille, c'est juste pour mes archives. Et donc là, on a un petit point d'eau. Je déconne, bien évidemment. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir tout un tas de poissons qui soient aussi en strates, en fait. Il y a des poissons qui vivent au fond, comme l'étanche, des poissons végétariens qui sont plutôt en surface, d'avoir des prédateurs, créer un écosystème aussi dans ce point d'eau. Donc là, c'est quoi la taille ? 300 mètres carrés. Le plus profond, c'est 3 mètres de profondeur et ici, c'est très peu profond, c'est très bas. Tu vas te baigner ? Moi, le but, ce n'est pas de me baigner. Non, mais je veux dire, l'eau, elle est purifiée à eau. Elle n'est pas encore top, top. Elle est bien parce que les poissons peuvent vivre sans problème, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voudrais vraiment la purifier au mieux parce que comme je te dis, il y a quelques vaches en amont. Les vaches, ça ramène des nitrates, etc. Et du coup, je voudrais vraiment bien filtrer ça. L'idée, c'est de s'améliorer. Et puis même, tu vois, au-delà de ma propre eau, ce n'est même pas pour moi que je voudrais la filtrer. C'est parce qu'après, cette eau, elle est jetée dans le russeau qui rejoint la rivière. Je voudrais que l'eau qui arrive chez moi pas terrible ressorte de chez moi de très bonne qualité pour le bien commun. Et si on est nombreux à essayer de penser à ça. Quel jusqu'au bouti ? Si on est nombreux à le faire, franchement, imagine si tout le monde pense à créer des lieux plus propres pour moi, quand on est comme ça à la campagne parce qu'en ville, on dépend de tout le système de la ville. Mais au moins, dans nos maisons... Mais dans la ville, on a un pouvoir sur la consommation. Dans la ville, l'argent qu'on donne, ça veut dire qu'on soutient quelqu'un. Quand tu vas acheter, je ne vais pas citer de marque, mais une boisson gazeuse bien connue qui détruit des tonnes de choses qui piquent l'eau, ça veut dire que tu les soutiens. Bien sûr. Achète quelque chose, ton argent, c'est un soutien. Donc choisis à qui tu donnes ton argent. Il faut boycotter. Et en ville, de ce qu'on achète, c'est qui on soutient. Bien sûr. Et notre carte bleue, comme disait Lorena dans notre série La Vingtaine en Action, elle dit notre carte bleue, c'est notre carte de vote. Après, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait. Je ne veux pas dire soit-il parfait. Mais en tout cas... Se perfectionner. Essayer de faire des petits pas en avant. Du mieux qu'on peut. Exactement. Et c'est pareil, on fait tous des erreurs, on est tous imparfaits et c'est beau aussi. On est aussi beau dans nos imperfections. C'est la biodiversité. Mais en tout cas, je pense qu'il est important, c'est d'essayer de s'améliorer. Tendre vers une amélioration. Formidable. C'est une belle fin, ça, non ? Oui, exactement. Un beau commencement, je dirais même. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup, Damien, pour tous ces éclairages ou ce partage qui sont vraiment des valeurs, je pense, très importantes pour demain. Et puis, en tous les cas, j'espère vivement qu'on pourra se refaire une vidéo dans un an. Exactement. Et que tu nous présentes parce que tu as mis en place ce potager, mois par mois, dont beaucoup de personnes se réapproprient maintenant sur Internet et fait des potagers, mois par mois, c'est génial. Moi, je lance ma petite pierre qui est le potager d'année en année. Je viens vous voir d'année en année pour voir les évolutions parce que c'est juste important de voir que c'est un système illimité dans sa création, dans son développement, dans son embellissement. Ce qui pourrait être peut-être intéressant aussi, c'est de voir aussi comment je change. C'est-à-dire que peut-être que je t'ai dit l'année dernière. Pour les greffes, par exemple. Par exemple. Tu étais un petit peu mitigé. Tu vois, ou bien deux ans, peut-être que je te disais encore autre chose. En fait, on est des êtres évolutifs aussi. Voilà. On n'est pas bornés avec une vérité. On est évolutif. On se trompe aussi. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Damien. À la prochaine. Bonne continuation à toi. Merci à toi. Ciao. Ciao. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'eau Positives et rebelles nomades et vagabonds Ce soir, la lune est pleine Les étoiles sont fécondes Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes